bonjour chers élèves cette vidéo est destinée aux élèves de première année sciences maths options français c'est à dire biof première année aussi sciences français première année de bac sciences éco et technique et ça concerne le raisonnement par récurrence qui est le dernier raisonnement de la leçon et la dernière partie de la leçon de notion de logique mais avant de commencer je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à la fin ne sait pas n'hésitez pas aussi de n'oubliez pas aussi de l'aïque et partager partager et commenter aussi pourquoi s'abonner pourquoi les laïcs et les partages ça m'encourage et ça va soutenir bien sûr ma chaîne et l'abonnement c'est à cliquer sur le bouton s'abonner il vous permet de recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne le raisonnement par récurrence le raisonnement on a vu les raisonnements on avait tous les raisonnements mathématiques et maintenant on va essayer de parler de raisonnement par récurrence le raisonnement par écurrence c'est un raisonnement spécial et c'est un raisonnement qui est lié à une proposition de la forme quel que soit un appartenant à un ou bien un étoile ou bien une partie infinie de elle commence à partir à un zéro et il contient une propriété en fonction de n donc le raisonnement par récurrence il va nous permettre de montrer que qu'une proposition est vraie et ne montre pas une proposition fausse parce que quel que soit n appartenant à n 3 à la puissance n est supérieur à 1 plus 2 n si vous arrivez à trouver un contre exemple je sais que le la proposition quantifié par quel que soit en la démontre vrai avec le raisonnement et en démontre qu'il est fausse par un contre exemple donc ce genre de propriété il y a quelque soit un appartenant à un ou bien quelque soit un supérieur égal à 1 0 et 1 0 ici c'est le plus c'est le premier anti de n et il y a une propriété en fonction de n 3 à la puissance n est supérieur égal à 1 plus 2 n on vous demande de montrer par récurrence que cette proposition est vraie on va essayer de voir l'activité qu'est ce qu'elle donne l'activité vérifier que les propositions suivantes sont vraies si je prends et après que peut-on conclure donc je vais essayer de voir qu'il est pour n égal à 0 pour n égal à 0 qu'est ce que je vais trouver 3 à la puissance 0 qui est égal à 1 est ce qu'il est supérieur égal à 1 plus 2 fois 0 qui est égal aussi à 1 donc vous avez 1 supérieur égal à 1 il est c'est une proposition vrai si je prends à 1 la même chose 3 à la puissance 1 c'est 3 est ce qu'il est supérieur égal à 1 plus 2 fois 1 qui est égal à 3 c'est aussi vrai à 2 c'est à dire pour n égal à 2 ça concerne les anti naturels la même chose ici 3 au carré c'est 9 et 9 est ce qu'il est supérieur égal à 1 plus 2 fois 3 qui est égal à qui est égal à 7 voilà c'est aussi vrai donc il est égal à 7 donc 7 9 supérieur égal à 7 il est vrai je prends à 3 à 3 à 3 c'est quoi c'est 3 à la puissance 3 3 fois 3 9 fois 3 27 elle est largement supérieur à 1 plus 2 alors dans ici 3 au carré c'est voilà j'ai commis une erreur ici c'est deux fois deux deux fois deux c'est donc deux fois deux c'est c'est 4 4 plus a c'est 5 et 9 supérieur à 5 et c'est deux fois trois ça donne 7 elle est vrai je sais que l'ensemble n elle contient une infinité de normes donc j'ai pas le droit de vérifier que qu'il est vrai pour n égal à 0 n égal à 1 n égal à 2 n égal à 3 et je passe à quel que soit donc normalement parce que l'ensemble n il est formé par une infinité d'anti-naturel donc peut-on conclure que a n est vrai donc je dis on ne peut pas conclure que p de n que de a de n est vrai bien sûr pour tout n supérieur à 0 c'est posant que je vérifie jusqu'à 100 qui peut me dire qu'au 1001 elle est vrai si je je vérifie jusqu'à 1000 qui peut me dire que n égal à 1001 est vrai donc il nous faut un principe de raisonnement et qui se base parce que l'ensemble n il est formé par des des entiers qui sont consécutifs et le passage d'un entier à l'autre ça se fait par ajouter un donc le principe de récurrence il va se baser sur la spécificité de l'ensemble des entiers naturels et le raisonnement par récurrence c'est les elles se elles s'appliquent aux propriétés qui sont propositions qui sont de la forme quel que soit 1 supérieur égal à 1 0 on a p de n avec p de n une propriété en fonction de n voilà quel est le principe de récurrence parfois on dit l'action de récurrence ou bien principe de récurrence en général pour montrer que la proposition pour tout n supérieur égal à 1 0 p de n est vrai avec ça c'est il faut faire attention ça avec il y a quelque soit et le n 0 c'est un entier naturel donné en général on peut le trouver zéro s'ils disent quel que soit un appartenant à 1 on peut le trouver un étoile n est zéro égal à 1 c'est un appartient à un étoile et parfois on peut vous demander montrer que quel que soit un supérieur égal à 10 on a une propriété donc ça c'est donné par l'exercice et p de n c'est quoi c'est une propriété de la variable n de la variable antinaturel quelles sont les étapes à suivre qu'elles sont données par le principe de récurrence donc pour montrer que cette proposition est toujours est vrai ensuite les étapes suivantes il y a ce qu'on appelle trois étapes il y a l'initialisation ou bien la vérification on vérifie que ma propriété est vraie pour le premier antinaturel si vous êtes dans n ça sera zéro si vous êtes dans n étoile ça sera p de 1 après il y a ce qu'on appelle le principe de l'hérédité est ce que ma propriété est héréditaire qu'est ce que ça veut dire ça c'est les si c'est les vrais et à l'ordre n alors il est suivi il est vrai à l'ordre suivant qui est n plus 1 donc l'hérédité c'est quoi on suppose que p de n est vrai pour n supérieur égal à 10 parfois on dit supposition et démonstration on suppose que p de n est vrai et on montre que p de n plus a est aussi vrai donc il y a une implication que je vais démontrer qu'elle est vraie l'implication p de n vrai implique p de n plus a vrai donc si je suppose que p de n comme hypothèse il s'appelle l'hypothèse de récurrence est vraie montrer que la conclusion est vraie si je démontre cette implication qu'est ce que je peux conclure si je suis dans l'ensemble n pour tout n supérieur égal à 0 vous avez p 0 vrai comme l'activité alors p de 1 est vrai p de 1 est vrai ça donne p de 2 p de 2 il donne p de 3 p de 3 il donne p de 4 p de 4 il donne p de 5 et j'obtiens un cycle c'est vrai à l'ordre n alors il est vrai à l'ordre suivant et dans ce cas là d'après le principe de récurrence il y a une conclusion je dis d'après le principe de récurrence ça c'est des deux ne sont pas attachés donc il faut faire attention il y a d'après le principe de récurrence on déduit que pour tout n supérieur égal à 1 0 p de n est vrai donc vous avez trois trois étapes du principe de récurrence il y a l'initialisation il y a l'hérédité il y a la conclusion et ça c'est le principe qu'on va l'utiliser normalement et surtout on va le trouver dans les suites il y a le raisonnement par récurrence et ce raisonnement par récurrence normalement ça va être même en bac c'est à dire bac soit sciences expérimentales ou bien sciences maths on démontre des propriétés des suites à partir des raisonnements par récurrence je passe à l'application dans l'application j'ai essayé de donner deux trois exercices raisonnement par récurrence et c'est le raisonnement qui est déjà il sera spécifié dans l'exercice montrer par récurrence ou bien en utilisant le raisonnement par récurrence et déjà je vais lire l'exercice exercice 1 montrer que quel que soit un appartenant à 1 3 à la puissance n est supérieur égal à 1 plus 2 n voilà donc normalement ici c'est je vais utiliser le raisonnement par récurrence on a déjà vérifié jusqu'à 3 ou bien 4 mais je ne peux rien conclure il se peut que la propriété soit vraie jusqu'à 1 égal à 100 et si je calcule si je vérifie pour 101 elle sera fausse donc il y a le raisonnement par récurrence l'exercice 1 qui est montré que pour tout n appartenant à 1 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2 n c'est un type d'exercice de raisonnement par récurrence et dans l'exercice 2 il y a un autre type et dans l'exercice 3 il y a un autre type c'est à dire des types différents solution notons P de n la proposition suivante quelle est cette proposition quelle que soit n appartenant à 1 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2 n on peut ne pas la noter P de n mais tout simplement pour avoir une liaison avec le raisonnement qu'on a déjà donc P de n est une proposition et la propriété c'est ça la différence la propriété donc la proposition c'est tout ça c'est P de n ici mais dans le principe P de n c'est une propriété c'est la propriété voilà pas de problème donc nous allons démontrer par récurrence que P de n est vrai donc il revient à la propriété donc il y a une petite confusion entre proposition et propriété on va montrer que P de n donc c'est ça le P de n P de n c'est ici voilà nous allons montrer que P de n est vrai pour tout n appartenant à n ça veut dire n supérieur ou égal à 0 donc la première étape c'est quoi ? c'est l'initialisation je peux dire initialisation pour n égal à 0 nous avons 3 à la puissance 0 supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 0 ça donne 1 supérieur ou égal à 1 donc il est vrai donc P de 0 est vrai c'est pas la peine de vérifier ce qui est essentiel c'est vérifier pour le premier deuxième étape il y a l'hérédité ou bien l'hypothèse de récurrence voilà ça c'est parce qu'il y a une hypothèse et une conclusion supposons que P de n est vrai c'est-à-dire 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2 n donc il y a une supposition il y a une démonstration et montrant que P de n plus a est vrai c'est-à-dire montrant je prends c'est-à-dire à la place de n je remplace n par n plus 1 quel que soit n soit en exposant soit en indice soit sur la ligne donc je vais montrer n je vais la remplacer par n plus 1 et ce n par n plus 1 donc ce que je veux je vais démontrer je vais démontrer que ma proposition P de n plus 1 et quelle est ma proposition P de n plus 1 ça veut dire je vais montrer que 3 à la puissance n plus 1 est-ce qu'il est supérieur ou égal à 2 n plus 3 1 plus 2 n plus 2 donc 2 n plus 3 voilà je vais utiliser l'hypothèse c'est ça l'hypothèse l'hypothèse de récurrence c'est quoi ? c'est celle-ci supposons montrant à partir de l'hypothèse je peux montrer que la conclusion est vraie et je peux partir de l'hypothèse vraie vers la conclusion vraie et ça donne une implication vraie mais en général on peut utiliser l'hypothèse pour montrer que la conclusion est vraie ce sont des techniques celle-ci c'est d'après l'hypothèse de récurrence normalement comment je vais faire apparaître à de celle-ci une puissance n plus 1 ? vous avez la notion d'exposant a à la puissance n fois a à la puissance m c'est a à la puissance n plus m c'est-à-dire les puissances donc je vais multiplier les deux membres par 3 ça donne 3 à la puissance n fois 3 il est supérieur ou égal à 3 fois 1 plus 2n voilà et ça va me donner 3 à la puissance n plus a est supérieur ou égal à 6n à ce stade-là je vais poser une question parce qu'il y a la transitivité de supérieur ou égal est-ce que 6n plus 3 est supérieur ou égal à 2n plus 3 ? voilà maintenant il y a la règle normalement je vais comparer ces deux-là et pour comparer deux nombres je fais la différence et lorsque je fais la différence c'est les positifs c'est bien j'obtiens 3 à la puissance n plus a est supérieur à 6n plus 3 et 6n plus 3 est supérieur à 2n plus 3 donc je peux conclure je peux déduire que 3 à la puissance n plus a est supérieur à 2n plus 3 c'est ce que je fais ici or on remarque que 6n plus 3 est supérieur à 2n plus 3 parce que vous avez 3 à 3 6n 2n mais il y a des cas qu'on ne peut pas voir cette remarque donc on pourra faire la différence pour comparer je compare ces deux-là 6n plus 3 moins 2n plus 3 ça donne 4n il est positif donc je peux en déduire que 6n plus 3 est supérieur ou égal à 2n plus 3 et ça me donne que 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 6n plus 3 donc celle-ci est vraie et P2n plus a est vraie dans le raisonnement par écurrence qu'est-ce qu'il y a ? il y a 3 étapes l'initialisation c'est une vérification c'est position et démonstration ce qu'on appelle l'hérédité je suppose que P2n est vrai et je travaille sur P2n plus a est vrai et c'est le seul travail et l'étape finale d'après c'est ce qu'on appelle la conclusion soit je vous dis d'après ou bien par le principe de récurrence conclusion par le principe de récurrence on dit que P2n est vrai donc par le principe de récurrence on a P2n est vrai pour toute n appartenant à n c'est-à-dire quel que soit n appartenant à 1 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n voilà ça c'est un exemple c'est un type maintenant il y a des exercices il y a des questions sur ce qu'on appelle les sommes exercice 2 montrez par récurrence que pour toute n appartenant à n 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à plus n n normalement il y a ce qu'on appelle l'écriture sigma de K varie de 1 jusqu'à 1 jusqu'à n 10 K lorsque K égale à 1 il nous donne 1 K égale à 2 2 et sigma c'est la 100 100 100 bien sûr avec le symbole ce symbole il s'appelle sigma et vous pouvez trouver ce symbole sigma dans des collections soit de maths soit de sur tous les ouvrages sigma et ce sont des bouquins de maths c'est une édition et on peut la trouver même en physique donc il y a ce qu'on appelle sigma et je vais évoquer des exercices concernant ce symbole de la 100 montrez que sigma de K de K varie de 1 jusqu'à n sigma de K c'est pour K égale à 1 c'est 1 et pour 2 pour K égale à 3 il est égal à 3 et on doit aller jusqu'à n il s'appelle la somme des n premières antinaturelles il y a la somme des K au carré la somme des K au cube la somme des K à la puissance 3 donc il y a plusieurs somme vous pouvez revenir au bouquin de cours il y a des exemples il y a des exercices mais il y a on va traiter autres exercices avec le symbole sigma au pied à la somme notre tempête donc solution notre tempête de 1 la proposition la proposition P de N la proposition normalement celle-ci c'est-à-dire la proposition donnée donc nous allons démontrer par écurrence voilà voilà je vais noter que c'est la P de N c'est la propriété laquelle propriété c'est cette propriété c'est-à-dire celle-ci je peux la nommer SN la somme donc SN c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus N égale et ça c'est une propriété la somme de N premier antinaturel elle est égale à N fois N plus 1 sur 2 nous allons démontrer par écurrence coupé de N est vrai pour N appartenant à N étoiles donc l'étape 1 pour N égale à 1 je calcule le premier membre et le deuxième membre si vous avez mais S1 c'est quoi ? c'est 1 S2 c'est la somme de 1 plus 2 c'est 3 S3 la somme 1 plus 2 plus 3 S4 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 SN c'est la somme de 1 jusqu'à 1 donc pour N égale à 1 le premier membre si je fais K égale à 1 c'est la somme de 1 jusqu'à 1 donc c'est c'est 1 1 deuxième membre ici c'est 1 fois 1 plus 1 c'est 2 sur 2 ça donne 1 donc il est vrai supposons que P de N est vrai c'est à dire 1 plus 2 plus 3 plus etc il faut faire les points plus jusqu'à N égale à N fois N plus 1 est vrai voilà celle-ci est vraie et montrant et nous allons montrer que P de N plus 1 est vrai qu'est-ce que ça veut dire P de N plus 1 P de N plus 1 c'est ce qu'on appelle S N plus 1 S N plus 1 S N plus 1 c'est la somme des cas varier de 1 jusqu'à N plus 1 c'est-à-dire vous sommez jusqu'à N et ajoutez N plus 1 c'est ça c'est la somme des cas varier de 1 jusqu'à N plus 1 et si tu somme jusqu'à par exemple si je calcule S 100 la somme de 1 jusqu'à 100 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100 et si on vous demande quelle est S 101 tu vas me dire c'est la somme précédente et j'ajoute 1 j'ajoute 101 pardon parce que déjà tu y as fait la somme jusqu'à 100 donc tu ajoutes 101 est-ce que celle-ci est égale à N plus 1 c'est-à-dire à la place de N je fais N plus 1 N plus 1 plus 1 ça donne avec ce A ça donne 1 plus 2 sur 2 on a 1 plus 2 plus 3 plus N plus N plus 1 c'est quoi c'est voilà c'est 1 plus 2 c'est la somme jusqu'à N et tu ajoutes le N plus 1 or d'après l'hypothèse de récurrence celle-ci c'est quoi celle-ci c'est SN et tu ajoutes le N plus 1 c'est le SN et tu ajoutes le N plus 1 donc le SN plus 1 je clier P de N plus 1 c'est quoi ça sera c'est la somme 1 plus 2 plus 3 plus N plus N plus 1 d'après l'hypothèse et on a d'après l'hypothèse de récurrence donc ça va me donner normalement est-ce qu'il donne directement ou non donc je vais voir on a SN plus 1 c'est quoi c'est la somme de 1 jusqu'à N qui est SN plus N plus 1 j'ai déjà fait ici donc c'est SN plus N plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence d'après l'hypothèse de récurrence SN c'est quoi c'est on a supposé que 1 plus 2 plus 3 plus etc jusqu'à plus N elle est égale à N fois N plus 1 sur 2 ça c'est quoi c'est SN c'est sigma des K K varie de 1 jusqu'à N et je vais remplacer maintenant je vais remplacer finalement 1 plus 2 plus 3 plus etc jusqu'à N plus N plus 1 et ça c'est quoi c'est SN plus 1 elle est égale par suppositions N facteur de N plus 1 sur 2 plus N plus 1 essaye de factoriser par N plus A facteur commun ça reste N plus 2 ici entre parenthèses plus 1 réduire au ça donne plus 2 et finalement ça donne le résultat qui est demandé SN plus A c'est un facteur de n plus 2 sur 2 donc PN plus A est vrai il nous reste maintenant la conclusion d'après le principe de récurrence ou bien par le principe de récurrence on en déduit que pour tout N appartient à N étoiles 1 plus 2 etc jusqu'à C N si on vous demande par exemple calculer S 1000 S 1000 c'est quoi c'est 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 la somme de 1 plus 2 plus etc jusqu'à plus 1000 donc si vous faites le calcul par la calculatrice normalement ça demande autant il peut être 10 millions il peut faire la somme jusqu'à un nombre assez grand mais dans ce cas là qu'est-ce que je vais utiliser je vais utiliser ce qui était déjà démontré le S N c'est quoi c'est un facteur de 1 plus 1 sur 2 donc d'après ce qui est le 1 c'est 1000 fois 1000 plus 1 divisé par 2 et ça va donne 500 500 fois 1000 fois 1000 c'est 500 fois 1000 1 500 fois 1000 donc si je fais la somme 1000 1000 1 donc déjà il y a 2 0 5 fois 1 c'est 5 2 0 aussi et 5 fois 1 c'est 5 donc ça donne 500 1500 donc 1000 1 1000 1 donc c'est 5 fois 1 c'est 5 donc 6000 1 et plus 2 0 ça donne le résultat un autre donc on verra après qu'il y a je vais ajouter des exercices sur les sigma c'est à dire sur les 100 mais je passe à un autre modèle des exercices par récurrence c'est la divisibilité montrer que pour tout n appartenant à 1 4 à la puissance 1 plus 6 n 6 n 6 n moins 1 est divisible par 9 ça veut dire chaque fois que tu prends 1 en antinaturel antinaturel à partir de 0 4 à la puissance 1 plus 6 n moins 1 est divisible par 0 solution ça veut dire ce que je vais montrer qu'il existe un cas appartenant à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 6 n moins 1 c'est un multiple de 9 donc c'est ça divisible son nombre est divisible par 9 ça veut dire il peut s'écrire sur la forme 9 fois k avec k en antinaturel l'initialisation pour n égale à 0 nous avons 4 à la puissance 0 je remplace ici 4 à la puissance 0 c'est quoi ? c'est 1 plus 6 fois 0 c'est 0 moins 1 ça donne 1 moins 1 4 à la puissance 0 4 4 à la puissance 0 c'est 1 4 à la puissance 0 elle est égale à 1 et vous avez ici 1 moins 1 c'est 0 et 0 il est divisible par n'importe quel nombre différent de 0 parce que 0 il s'écrit sur la forme 9 fois 0 donc 0 est vrai deuxième étape l'hérédité c'est posant que p de n sera vrai c'est à dire ma proposition ou bien ma propriété est vraie pour un n supérieur ou égal à 0 ça veut dire qu'il existe un k de n tel que 4 à la puissance 1 plus 6 n moins 1 égale à 9 k donc à partir et c'est ça l'astuce qu'il faut utiliser ça c'est une technique qui est très simple et à utiliser c'est à dire vous avez 4 à la puissance n plus 6 n moins 1 égale à 9 k soit prendre tu prends un terme de cette somme et tu l'écris en fonction de k et du reste soit je prends comme ça 4 à la puissance n c'est 9 k moins 6 n plus 1 ou bien tu peux prendre 6 n égale 9 k moins 4 n plus 1 et tu vas montrer que la proposition à l'ordre suivant elle est vraie à l'ordre suivant je passe maintenant à la suite nous allons montrer que P de n plus 1 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 est vrai pardon parce qu'il y a un petit problème du diapo nous allons montrer que P de n plus 1 est vrai qu'est-ce que ça veut dire n plus 1 à la place de n donc P de n je remplace n par n plus 1 c'est-à-dire montrant alors qu'il existe un k prime de n tel que 4 à la puissance n plus 1 plus 6 n plus 1 moins 1 égale 9 k ça c'est à démontrer c'est à démontrer voilà et je reviens à 4 à la puissance n plus 1 plus 6 n plus 1 moins 1 vous savez la propriété de puissance a à la puissance n plus m c'est a à la puissance n fois a à la puissance n donc 4 à la puissance n plus 1 c'est 4 fois 4 à la puissance n plus 6 n je développe ici plus 6 moins 1 après vous pouvez remarquer ici qu'il y a normalement 6 n et je vais remplacer 4 à la puissance n par l'hypothèse de récurrence donc déjà 4 à la puissance n dans la page précédente il est égal à 9 k moins 6 n plus 1 donc je remplace et vous avez 6 n plus 6 moins 1 qui est la liste est comme ça vous pouvez calculer après développer ça donne 36 plus 4 moins 24 n et vous avez plus 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 4 moins 24 n et vous avez plus 6 n et 6 moins 1 bien sûr c'est 5 finalement ça va vous donner 5 et 4 ça donne 9 c'est un multiple de 9 et il y a moins 18 n 6 n moins 24 n et il y a 36 après factoriser par 9 et ça paraît que mon terme il est divisible par c'est un multiple de 9 ou bien il est divisible par 9 donc il est divisible par 9 et il s'écrit sur la forme donc 4 à la puissance n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 moins 1 il est égal à 9 k avec k bien sûr c'est un ça c'est un non-tien naturel donc ma proposition est vraie à l'ordre 1 plus 1 et comme conclusion n'oubliez pas que la récurrence il y a 4 4 étapes donc par le principe de récurrence on obtient pour total appartenant à 1 4 à la puissance n plus 6 n moins 1 et divisible par 9 n'oubliez pas normalement de cliquer sur le bouton s'abonner normalement pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne et aussi pour me soutenir normalement s'il y a s'il y a le soutien je peux continuer sinon normalement il faut partager liker il faut s'abonner pour pour encourager ma chaîne et pour me soutenir ajouter des laïcs ajouter des commentaires ajouter si vous avez des exercices proposés pour les publier à bientôt et à la prochaine vidéo et bonne chance